Allô! Allô! Ça va? Ça va, toi? Oui, on s'invite chez toi aujourd'hui pour fouiller dans ta garde-robe d'automne. Bien, c'est bien parfait. Welcome home! Marina, merci d'avoir vidé ta garde-robe d'automne pour nous. On va commencer avec les questions. Premièrement, j'aimerais savoir c'est quoi ton chandail chaud préféré? Mon chandail chaud préféré, ça a l'air de n'importe quoi, c'est ce coton à thé de Black Dog. En fait, c'est le premier voyage que j'ai fait avec mon chum, Lou Pascal Tremblay, n'est-ce pas, pour ceux qui ne savaient pas. Et on est allé à Martez Vineyard et je pense que ce magasin-là de Black Dog est originaire de cet endroit. Les deux, on s'est acheté un matching hoodie. Ça faisait genre trois semaines qu'on se fréquentait. Ça faisait un mois, mais surtout, on s'est également fait un matching tattoo. Wow! Tu comprends-tu? Ça, c'est le début de ma relation avec mon chum. C'est pas mal mon chandail préféré. On y va all in au début. J'adore. J'adore tout. Ton pyjama est le plus confortable d'automne. Ok, pyjama, moi je suis très la marque québécoise Daily Story Clothing. Ça, c'est comme un genre d'entre-saisons. Petit shirt avec chandail long. Leurs tissus sont insane tellement qu'ils sont confortables. Ça a l'air doux. Je porte juste ça. Dès que je veux être en genre de pyjama mou, Daily Story Clothing. J'adore. C'est quoi l'accessoire ou le vêtement que tu as le plus à déporter dès qu'il commence à faire froid? Je suis tellement une fille de béret. Pour de vrai, là, check-moi ça. Je me check dans le miroir. Bon, ça va pas du tout, on me confirme. Mais tu sais, genre, on dirait que tout va mieux dans ce temps-là. Quand tu as un béret, tu peux avoir les cheveux gras. Ça, c'est comme un petit truc pour les filles. Sac un béret sur la tête. « Nobody knows ». « You look cute ». Tu comprends? Ça fait que je dirais que le béret, c'est vraiment mon accessoire cheveux de prédilection. Mais sinon, OK, je peux-tu te parler d'une affaire que j'ai vraiment hâte de porter? « Please do ». J'enlève ça, on s'en place les cheveux. OK, tout va bien. Oh! Mes moonboots! Check ça! Comment t'es malade! On dirait vraiment que je suis sur la lune. J'ai même une feuille après. OK, ça va bien. C'est l'automne. C'est ça, ça y est. En tout cas, bref, je capote mes moonboots. Et no joke, j'avais acheté les moonboots en me disant « OK, c'est très cool. À quel point ça va être chaud, je le sais pas ». Ce sont mes bottes les plus chaudes à ce jour. C'est des bottes imperméables. Elles sont genre parfaites. Moi qui ai une grande frileuse pour l'hiver, c'est les bottes les plus parfaites au monde. Ça fait que, en tout cas, ça me tente. Moonboots. Parfait! Ta paire de jeans preff pour cet automne. OK, ma paire de jeans preff, OK, ce sont ces jeans Levi's que j'ai achetées à Los Angeles il y a à peu près un an. OK? L'histoire, c'est que j'étais avec un de mes super bons amis, Joey Scarpelino. On était à L.A., mais moi, j'étais en mode, genre, je viens de finir Coachella, j'essaye de décompresser, j'étais en jogging mou, puis genre, on se promène dans L.A., tu comprends? Et là, un moment donné, il fait « Hey, pourquoi on va pas dans un cool resto? » Comme sortie, je suis comme « Je suis en jogging, genre, ça peut pas fonctionner, là. » Je suis comme « Trouve-moi un magasin, faut que j'aille m'acheter quelque chose. » Au pire, le gros coton ouatté, ça passe, mais ça me prend un pantalon, là. Je veux dire, on dirait que, c'est ça, on dirait que ça va pas du tout. Bref. Fait qu'on est allé au Levi's. Puis là, je suis comme « Ah, des jeans, on va prendre ceux-là, c'est correct. » Je les ai essayés, ils me font parfait, je pars avec. En me disant « Bon, c'est un achat impulsif, je vais jamais les porter. » À chaque fois que je porte ces jeans-là, tout le monde me complimente. Tout le monde me dit « Viennent d'où tes jeans, ils viennent d'où, ils viennent d'où? » Ça a l'air qu'ils me font des mojis de belle-feste. Fait que mes jeans de prédilection, ce sont ceux-là. Levi's. C'est les jeans magiques de qu'il y a un jeans, mais c'est juste toi et tes jeans de L.A. C'est ça, là. C'est quoi le tissu ou le motif dont tu raffoles l'automne? OK. Moi, l'automne, ça m'inspire, mettons, je dis le mot « terracotta ». Tu sais, tout ce qui est des couleurs terre, genre crème, beige. Puis j'aime aussi beaucoup les carottés. Les motifs, là, je trouve ça, c'est vraiment le carotté. Le lénage, mais dans des teintes terreuses, je dirais. « Neutrals ». « Neutrals ». Tu sais, « The beige life », ça serait ça. C'est quoi ton imperméable, préf? Moi, j'ai un imperméable, je vais toujours en avoir juste un. C'est mon K-Way. OK, c'est fou, là, un imperméable, genre ultra sportif. Zéro, genre, je me regarde dans le miroir, je suis pas en train de me dire que je suis cute, là, tu comprends? Mais comme, je veux dire, quand il mouille, excuse-moi, je veux un vrai imperméable. Je veux pas un trench coat qui a pas de capuchon, puis j'ai une toupette qui frise, là, ça me tente pas, là. Fait que, imperméable, K-Way. As-tu un petit manteau de demi-saison, préf? OK, mon manteau de cuir, c'est un perfecto. Je pense que tout le monde devrait avoir ça dans sa garde-robe. C'est indémodable, puis tout le monde devrait en avoir un, genre, de qualité que tu peux garder vraiment longtemps, là. Puis je trouve que, justement, ça s'agence bien avec tout ce que tu portes. Ça donne un beau look. Puis quand mon chum m'amène en moto, bien, je trouve que j'ai l'air d'une petite fille de motor, fait que j'aime bien ça. Fait que, ce serait ça, mais pour les fois que je veux vraiment plus oser, je suis très poêle. T'sais, comme, il y a le faux fur, mais il y a aussi, comme, les genres de guédille, de poêle de Yeti, j'appelle, mettons. Mais ça, je capote là-dessus. À chaque fois que je porte ça, mettons, je vais voir mon frère avec ça. C'est quasiment qu'il me revire de bord, puis qu'il me dit « tu rentres pas chez nous avec ça ». Mais pour les gens qui comprennent, c'est malade, cette histoire-là. Fait que, tu sais, Yeti perfecto, on est là. Parfait. Il vient d'où, le Yeti? Le Yeti, il vient de la compagnie Fred, qui est en fait une Québécoise, qui manufacture à Bali. Puis, mais je veux dire, c'est une business québécoise, une fille québécoise, fait que c'est bien cool de l'encourager aussi. Fais-tu Fred Lessard? Oui, c'est Fred Lessard! On la salue, allez, Fred! Et c'est quoi le morceau d'été qu'ils veulent plus te manquer cet automne? Bien là, c'est pas certain, là, on est tous au courant. C'est mes maillots nanas! T'sais, hey, pour vrai, là, genre cet été, là, je comprends, j'étais tout le temps au chalet de mon chum, qui est devant un lac. Mais je veux dire, je n'ai que porté mes maillots. Je comprends, là, il faut que j'ai « promote » pis tout, mais j'étais toujours dans mes maudits maillots. Fait que, je suis un peu étonnée d'y porter, mais en même temps, je suis tellement fière que c'est sûr, c'est sûr, je vais m'enigner de mes maillots, si tu veux. Est-ce que tu es capable d'en dire un préféré? Ou c'est comme choisir entre tes enfants? Pour vrai, c'est comme choisir entre tes enfants. Je ne sais pas c'est lequel mon maillot préf, parce que j'ai comme mes maillots plus couvrants, genre si je vais avec mon père pis sa blonde. Ou genre mon maillot plus pépiche, si j'ai envie d'avoir des beaux tanlines, t'sais, vraiment plus petits. Fait que, t'sais, j'ai comme le maillot plus sportif. Je vais nager dans l'eau, je ne veux pas perdre mon tube, t'sais. Fait que j'ai comme, ils fitent tout à quelque part. Mais là, au moins, ce qui me rend bien heureuse, même si là, je ne peux plus les porter, c'est que je travaille à l'élaboration de ma prochaine collection. Qui, je pense, va être ma plus belle à date. Fait que je capote bien raide. Exciting! Est-ce qu'il y a un item que t'as acheté, mais que t'as pas encore eu la chance de te mettre cette saison? C'est un item que j'ai acheté il y a un an, et que j'ai toujours pas trouvé le bon moment opportun pour le porter. Parce qu'en fait, moi, d'habitude, je suis une fille qui ose, pis j'ai pas de problème. Mais je trouve que, bon, je vais vous le montrer, j'arrive pas d'en parler. C'est une chienne d'Eckys, rouge, OK? Oh, wow! Mais comme, elle est folle dans la tête. Je l'ai portée pour des photoshoes. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Je trouve que dans le everyday life, j'ai l'air un peu trop pas arrangée. T'sais comprends? Parce que t'sais, elle est faite super lousse. Fait que j'étais à la limite en PJs, t'sais comprends? Mais c'est peut-être juste moi qu'il faut qu'il le pimpe avec un beau talon, ou t'sais, t'sais, tu comprends, qu'il aille chercher autre chose, mais j'ai toujours pas trouvé. Pourtant, elle est magnifique. Mais oui, évidemment. Elle est immaculée, en tout cas. Je vous reviens si jamais je trouve à quel événement le porter. Parfait. C'est tout pour les questions. Parfait. On va passer au défi look que tu prêtes. Mais en que je prête. OK, on y va. Ton premier défi look, on aimerait voir quelque chose, genre un look mou de chalet. J'ai quelque chose pour toi. Ça, c'est vraiment mon look typique de chalet. C'est un kit, évidemment, qui va ensemble. Mon chum trouve ça ben trop intense pour la situation, mais il est vraiment confortable. Il est tout fait en polar en dedans. C'est la marque IMGIA, qui est une marque australienne, qui coûte la peau des fesses. Mais c'est pas grave. Je me suis acheté un kit il y a deux ans. Je le porte tout le temps. C'est encore à ce jour mon kit préféré. C'est mon kit que je porte en avion. T'sais, c'est genre mon kit de mou par excellence. C'est vraiment mon go-to kit de chalet. C'est un défi réussi. Pour ton deuxième défi look, j'aimerais voir ce que tu porterais pour aller cueillir des pommes, genre en date. Ok! Bien, le voici. Donc ça, vraiment, ce serait mon look parfait pour aller aux pommes. On a parlé de l'aînage. On est là. Mais tu sais, quand tu vas aux pommes, d'habitude, il fait quand même un peu chaud encore. Tu sais, on est comme entre les deux saisons. Fait que le crop top, le rappel de l'été qui finit, je trouve ça bien le fun. Surtout, on voit ça beaucoup, les matching sets de petits crop top avec la veste. Moi, j'embarque à fond la caisse dans ce trend. Et sinon, le bucket hat, toujours très in. Cette fois-ci, le mien est en ratine. Rappel de l'été encore. Mais tu sais, tu s'en vas aux pommes, c'est pas le temps de mettre des talons. Tu vas marcher dans les boisés. Fait que moi, je suis très Air Force. Je trouve que ça ajoute un beau petit punch au look. Si jamais tu pognes la journée qui fait froid, je serais vraiment dans le manteau caroté, grosse doudoune, là. Tu sais, de même, là, tu rajoutes ça par-dessus. Très cosy, très fashion quand même. C'est un autre défi réussi. Ton dernier défi, là, que ce serait un petit look cute pour faire genre la route des vins entre amis. La route des vins, bonne idée. Je pense que je vais faire ça cet automne. Bon, bien, la voici. Pour faire la route des vins, c'est le temps d'y aller all-in. Tu sais, ça prend de la place, un côté très féminin, je trouve, mais très femme forte. Fait que là, je suis allée dans un mélange de matière. Tu sais, t'as comme le petit serpent sur les bottes, la sacoche, t'as le lénage, t'as la chemise, t'as une jupe pencil skirt en lénage également. Fait que là, on a nos rappels de textures qu'on aime, qui font très automne. Encore une fois, très terracotta. Fait que, tu sais, route des vins, c'est le temps de sortir tes belles affaires. C'est ça que je me dis. Fait que, mais en même temps, tu comprends, si jamais il y a du fromage avec les vins, j'ai de la place de manger. C'est toutes tes pensées. Ah, wow! C'est clairement un défi extrêmement réussi. Ouh! Bravo! Merci beaucoup, Marina, de nous avoir accueillis chez toi. Bien là, merci à vous. On voulait juste te donner un petit chandail pour te remercier. Fait que, voilà. Ce sont donc bien fines! Fais que moi, ça, le beau chandail! Bien là, merci! Puis là, vous autres, là, on fait ça pour vous, les vidéos. Fait que, n'oubliez pas d'aller liker la vidéo. Et j'ai envie de vous dire, stay tuned, parce que Nana de Bram, là, il y a des méchantes belles nouveautés, pas juste des maillots de bain qui s'en viennent. Fait que, stay tuned! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501